... ... ... ... Quel vêtement féminin les hommes regrettent-ils de ne pas pouvoir porter ? Les robes Citez une information qui figure sur un billet de train La destination Citez un peintre célèbre Picasso Selon les femmes, avec quoi peut-on s'épiler ? Avec de la cire Citez un arbre fruitier Un pommier Bien, vous avez répondu parfaitement et rapidement. Parfaitement, je ne sais pas. Rapidement, c'est sûr. Bien, nous allons vérifier maintenant vos réponses. À la première question, quel vêtement féminin les hommes regrettent-ils de ne pas pouvoir porter ? En ce qui vous concerne donc, vous avez répondu une robe. Une robe. Une robe. Je vous imagine très bien en robe. Et ça vous rapporte 4 points. Ouais, bof. Pas terrible. Citez une information qui figure sur le billet de train. Vous m'avez dit, là, destination. Normalement, ça ne devrait pas être mauvais. 11 points. C'est pas top. Ouais, c'est pas génial. Citez un peintre célèbre. Picasso m'avait vous dit. Qu'est-ce que le panel a dit en majorité ou pas ? En majorité, quasi. Selon les femmes, avec quoi peut-on s'épiler ? Vous avez dit de la cire. Je pense que ça doit être un bon chiffre. Eh ben non. Eh ben non. Elle s'épile avec autre chose, probablement. Et l'arbre au fruitier, vous m'avez dit, le pommier. Il n'est pas impossible que pour le panel, c'est ce qui vienne en premier. C'est ce qui vienne en premier. 23. C'est pas énorme, hein ? Non, mais vous avez fait la moitié du chemin. Bon. C'est pas gigantesque. J'ai fait mon travail. Ça s'appelle le minimum minimum. Minimum syndical. Voulez-vous, s'il vous plaît, rejoindre votre place ? Et déséquipez Marc, s'il vous plaît, Guylaine. Merci. Marc, voulez-vous avoir gentillesse d'enlever vos lunettes et de venir nous rejoindre ? Car vous allez avoir une bonne partie du chemin à faire, chère Marc. Venez me voir. Car votre petit camarade... C'est votre dernière finale. Vous avez 7 660 euros. Il vous est possible d'aller plus loin. Mais pour ça, vous allez avoir à faire 100 points. Car il a fait juste la moitié du chemin, Jacques. Il n'a pas fait plus. Il a fait le minimum syndical. Et à vous de trouver la deuxième moitié. Vous allez avoir 25 secondes pour répondre aux mêmes questions. Évidemment, vous ne devez pas me fournir une même réponse. Sinon, vous entendrez ceci. Et il faudra me donner une autre réponse. D'accord. Vous êtes prêts ? Très bien. Bien. Les réponses de Jacques s'affichent maintenant à l'écran. Et le chrono va démarrer à la fin de mon premier intitulé de questions. Vous êtes prêts ? Prêt. C'est parti. Quel vêtement féminin les hommes regrettent-ils de ne pas pouvoir porter ? Un soutien à gorge. Un soutien à gorge. Citez une information qui figure sur un billet de train. La destination. L'horaire. Citez un peintre célèbre. Monet. Selon les femmes, avec quoi peut-on s'épiler ? À la cire. Avec une pince à épiler. Citez un arbre fruitier. Un pommier. Un poirier. Un poirier. Nous allons vérifier les réponses même si la vue est ravissante. Allons-y. Voici les réponses de Jacques. Et voici les vôtres. Quel vêtement féminin les hommes regrettent-ils de ne pas pouvoir porter ? Il a dit robe. Vous avez dit soutien à gorge. Ça vous regarde. C'est votre problème. Vous regrettez de ne pas avoir soutien à gorge. Et comme 11% du panel. Citez une information qui figure sur un billet de train. Vous avez donné la même réponse que lui. Destination. Puis vous vous êtes repris en disant l'horaire. L'horaire est une information importante pour prendre le train, évidemment. 25. Alors, ça va être très difficile de faire mieux que Picasso. Mais pour citer moi un peintre célèbre, vous m'avez dit... Monet. Et non pas Manet. Monet. Selon les femmes, avec quoi peut-on s'épiler ? La cire a fait 18. La pince à épiler fera-t-elle plus ? On va finir le boulot. On va finir le boulot. Vas-y, vas-y, vas-y. On va finir le boulot. Venez ici. Citez-moi un arbre fruitier. Vous avez dit pommier comme lui. Puis vous avez dit poirier ensuite. Nous allons voir si ça fait mieux. De toute façon, vous êtes en finale. Et vous avez même gagné la finale. Bravo. Bravo. 5 000 euros en plus. Donc vous avez déjà 7 660 euros plus 5 000. Il y a déjà 12 660 euros de sur. Ouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou à la première question quel vêtement féminin les hommes regrettent-ils de ne pas voir porter vous vous aimeriez bien porter une robe marque aimerait bien porter un soutien à gorge nous allons voir si c'est une top réponse non la top réponse était aucun les hommes n'ont pas envie de porter de vêtements féminin sauf vous deux gros dégueulasse à la deuxième question c'était une information qui figure sur un billet de train pour vous c'est la destination pour marc c'est l'horaire voyons s'il y a une top réponse à la troisième question taisons de nous troisième question citer un peintre célèbre vous avez dit marc monet car vous aviez déjà dit picasso mais qu'il avait déjà dit jacques donc regardons si c'est une top réponse à plus un petit peu la top réponse 20 000 euros plus ce que vous avez avant ce que je veux c'est moi qui décide on arrête le jeu à la troisième à la quatrième question avec quoi les femmes s'épilent-elles 18% des personnes interrogées on dit cire comme jacques 59 comme marc on dit pince est-ce une top réponse c'est scandaleux de l'argent aussi facilement gagné mais quelle honte de la culture générale c'est une émission culturelle mais tout à fait mais j'ai conscience de présenter une émission culturelle pour s'épiler dernière question cité un arbre fruitier 11% des français ont dit comme vous marc 23 on dit le pommier à y avait-il mieux il y avait mieux c'était le cerisier vous avez 30 mille euros plus égale 37 660 alors je vais vous donner la réponse aujourd'hui on vous a demandé quel objet ça réessuyer la top réponse était la numéro 2 bien sûr un torchon maintenant vous n'avez pas de décision à me rendre ici car comme ça fait la troisième on ne peut plus on ne veut plus d'accord on vous prend au mot et vous restez et vous remettez votre 47 mille problème on est là 37 660 euros c'est donc votre décision vous revenez c'est votre réponse c'est votre réponse on n'a pas le droit on aime bien les règlements quand même on rigole on déconne mais on respectera le règlement jusqu'au bout très bien vous avez 37 660 euros vous êtes une famille formidable portez vous bien merci beaucoup soyez heureux et vous aussi soyez heureux merci salut bye bye voilà soyez heureux sans tes couverts au revoir merci salut bye bye ciao 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 c'était une famille en or avec les magasins d'alimentation proxy en ce moment chez mcdonald's il t'offre un verre connette hein je connaissais les verres à pied ou bien un verre à dents mais je connaissais pas moi les verres connettes ou encore un verre pomme tu sais ou un verre nid mais alors un verre connette sinon pour un menu vous avez un verre connette coca cola gratuit à collectionner c'est bien hein voilà tant 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 aujourd'hui sopiqué célèbre l'union du thon et des légumes avec des recettes améliorées pour des saladières encore plus savoureuses les saladières sopiqué avec un hum comme merci sopiqué charlotte aux fraises joue-t-elle à cache-cache ? découvre le dans sa fraisie collection de dvd le numéro 1 4,99€ seulement chez ton marchand de journaux à bientôt les amis ma devise en cuisine étonnée étonnons alors tonon transmet toutes les richesses de ma montagne tonon généreuse par nature le sel s'il te plaît ta chérie qui est-ce qui pourrait empêcher les oreilles de se boucher qui est ce nouveau spray auriculaire pour une hygiène parfaite de l'oreille tout en douceur qui est ce le confort express Yes ! Seul signal soin fraîcheur vous donne cette sensation de fraîcheur l'union d'un dentifrice et d'un bain de bouche signal soin fraîcheur et pour une fraîcheur maxi signal soin fraîcheur menthe explosive James West James West, Artemis Gordon en mission dans un phare ouest sauvage les mystères de l'ouest, la collection l'intégrale de leurs enquêtes en dvd fascicule continue mon vieux, ça commence tout juste à m'intéresser la collection dvd les mystères de l'ouest chez votre marchand de journaux 1,99€ seulement le numéro 1 parfait, magnifique mais attends Félix, je suis au téléphone tu sais Marie, je viens de découvrir une délicieuse recette Félix on dirait que c'est fait maison ça s'appelle effilé en gelée aussi bon que beau écoute, c'est vraiment différent de tendres et mincées aux viandes très raffinées et à voir la réaction de mon Félix c'est sûr c'est délicieux les effilés en gelée de Félix, il faut le voir pour le croire faites-vous bien ce qu'il faut pour votre fausse sceptique ma fausse, tranquille avec Éparcile, poudre ou liquide efficacité garantie ça fait 30 ans que je l'utilise tranquille Éparcile, la fausse tranquille avec TF1, gagnez 500 000€ et offrez-vous la maison de vos rêves bonjour à tous bienvenue à Gordes, magnifique village perché du Vaucluse je vous invite aujourd'hui à plonger dans les senteurs de la belle Provence si vous aussi vous aimez flâner sur les marchés authentiques achetez votre maison où vous voulez si vous gagnez les 500 000€ offerts par TF1 ça me parie bien bon tout ça allez bonne chance Voici la question du jour Combien de familles s'affrontent dans une famille en or ? 4 2 3 Répondez par téléphone au 3980 ou par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 71313 Le gagnant du week-end remportera un ordinateur portable graveur DVD de la couleur de son choix d'une valeur de 1300€ et surtout il participera au tirage au sort final pour gagner 500 000€ et s'offrir la maison de ses rêves avec le grand jeu de l'été gardez la pêche à bientôt C'est l'événement majeur c'est un rêve de gosse ça représente énormément je crois pour nous tous on a un gros challenge à relever en plus c'est le camp de France donc on aura une pression supplémentaire donc une famille encore plus compacte encore plus saoulée donc des souvenirs encore plus formidables s'il y a des millions de supporters derrière cette équipe de France ça pourra créer un engouement extraordinaire je verrai pas pourquoi on la gagnerait pas la coupe du monde de rugby à partir du 7 septembre sur TF1 la coupe du monde de rugby 2007 avec Védiorbis réseau de recrutement spécialisé par métier la coupe du monde de rugby 2007 avec Orange Pour préserver la terre de nos enfants retrouvez là où je t'emmènerai avec Suez énergie eau propreté Écoutez je ne sais pas si je vais oser vous le dire mon endroit de rêve c'est en bas de chez moi c'est à dire tout simplement les calandres qui se situent entre Marseille et Cassis dans les bouches du Rhône ce sont des endroits escarpés naturels qui se sont formés, léchés par la mer il y a des millénaires cet endroit en particulier parce qu'il a bercé mon enfance, ma jeunesse on partait à pied avec des amis vers les calanques là où personne ne s'y trouvait tout simplement pour plonger dans l'eau claire C'est là que je t'emmènerai Quand je suis là-bas, je respire d'abord je respire, j'emplis mes poumons de l'iode environnante et je revis il y a le bruit aussi il y a les cris des mouettes il y a le ressac de l'eau il y a parfois le chant des cigales qui vous accompagne l'été il y a l'odeur des jeuners qui fait rêver tout ça est un tout non, non, franchement, ne le dites pas mais c'est vraiment le paradis C'est là que je t'emmènerai Bonsoir, ça a été la plus belle journée de l'été ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres non, mais en attendant, cette journée était magnifique et parce que c'est la saison des cyclones dans tout l'Atlantique Nord il faut surveiller ici la pointe de l'Afrique rien n'a signalé, aucun cyclone en vue mais il y a quand même pas mal d'averses orageuses vous allez voir dans les Carèmes en particulier en Martinique et en Guadeloupe en Guadeloupe dans l'Ouest en Martinique plutôt dans le Nord mais bon, il fait toujours très chaud évidemment 30 degrés au moins demain pour la Guadeloupe et pour la Martinique 33 degrés pour la Guyane là aussi une petite bande orageuse et seulement 17 degrés pour Saint-Pierre et Miquelon où en plus il y aura de la pluie dans l'océan Indien à Mayotte pas de pluie et 28 degrés, beaucoup de soleil du soleil aussi pour la Réunion et 26 degrés 29 degrés à Tahiti et quelques gouttes et 24 degrés pour la Nouvelle-Calédonie et là aussi quelques nuages regardez maintenant cette image de la métropole image unique qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent regardez quand les nuages se mettent à défiler on les voit qui partent là-haut vers l'Irlande pas un seul nuage sur la France et la chaleur qui montait jusqu'au nord puisque cet après-midi il faisait par exemple 27 degrés à Lille alors demain ça va changer oh ce sera quand même une vraie journée d'été l'anticyclone sera toujours là oui petit à petit la perturbation se rapproche et va vraiment traverser le pays à partir de lundi on enverra les prémices demain pas à l'aube non à l'aube ça sera comme ce matin quelques rares brouillards et quelques petites entrées maritimes mais au fil des heures des nuages vont arriver par l'ouest sur le Finistère des nuages assez épais puis un voile de nuages extrêmement discret du Cotentin jusqu'aux Pyrénées un peu plus dense de la Vendée jusqu'à l'Espagne mais quand même l'impression restera extrêmement agréable quelques cumulus peut-être pour les Alpes et puis du vent du vent d'ouest sur le golfe de Gascogne du vent de sud-est sur le golfe du Lion qui pourrait là aussi amener quelques rares nuages côté température maintenant et c'est peut-être pour ça que la journée de demain sera moins agréable que celle que vous avez connue aujourd'hui regardez la chaleur va remonter avant l'arrivée du froid derrière les orages enfin du froid de la fraîcheur en tout cas regardez les températures prévues par Météo France demain matin en hausse dès l'aube 14 degrés sans doute pour le nord-est ainsi que pour le massif central 20 degrés au pied des Pyrénées ainsi que pour le comté niçois mais l'après-midi il va faire très très chaud peut-être trop chaud partout regardez 32 degrés sans doute à Lille 32 degrés à Strasbourg 33 à Lyon 35 à Bordeaux on va respirer peut-être seulement à Brest avec 24 degrés le maximum est prévu à Agen avec 36 degrés brutal changement de temps dans la nuit de dimanche à lundi lundi les orages seront là extrêmement nombreux à l'avant de cette perturbation qui elle aussi sera orageuse à l'avant le ciel va se voiler petit à petit il fera encore très chaud dans l'est plus de 30 degrés à l'arrière le soleil sera revenu mais le thermomètre oscillera entre 19 et 20 degrés mardi les températures auront baissé partout mais la perturbation orageuse sera toujours là de l'Alsace jusqu'à la Méditerranée avec à l'arrière le ciel qui va se charger à nouveau de nuages d'inverse et de coups de tonnerre profitez donc de la journée de demain tout de suite le journal d'Anne-Sophie Lapix à tout à l'heure la météo avec 118 008 des sensations comme ça je ne les retrouve avec aucune glace sauf les barres glacées une crème glacée onctueuse un caramel fondant un enrobâche craquant pour un maximum de sensations en une seule bouchée et tout ça pour seulement 166 calories les barres glacées faites le plein de sensations à chaque bouchée fondée pour le nouveau Twix bar glacée toute la délicatesse d'un biscuit croustillant et d'une onctueuse crème glacée vous voulez garder votre chat en pleine santé année après année commencez dès aujourd'hui avec Purina One élaboré par nos vétérinaires sa formule unique enrichie en vitamine E et antioxydants offre une nutrition optimale pour l'énergie et la forme de votre chat Purina One faites la différence sur sa santé aujourd'hui et demain Purina One existe en sachet fraîcheur pour allier saveur et nutrition optimale Retrouvez Papy Boynton et ses pilotes d'élite dans toute leur mission héroïque la collection tête brûlée l'intégrale en DVD et fascicule le numéro 1 2,99€ seulement Il y en a encore qui connaissent pas Jardin Doront à l'huile d'olive riche en oméga 3 Olive et oméga 3 Et aussi Jardin Doront au basilic choisi par le chef Marc Vera Cuisinez-la des cuisines qui donnent envie Bonjour un peu de bûche de chef président ? Faut voir Elle est très fondante Ah Catherine ? Oui sauf que t'as oublié le couteau chéri Voyons si elle est vraiment fondante Pas de bûche Ça alors ? Alors ? Ah oui ! Bûche de chèvre président Un fondant vraiment surprenant On est pas bien ici là ? Président ? Bien manger c'est le début du bonheur Vendre votre bien immobilier ? Entreparticuliers.com C'est rapide économique et toujours plus efficace Entreparticuliers.com Je peux pas croire que tu laves le blanc et les couleurs dans la même machine Si avec des color stop dos écarlate Et comme je ne traie plus mon linge je fais beaucoup moins de machines qu'avant Incroyable La linge a absorbé toutes les couleurs Fernando Alonso est soupçonné d'avoir volontairement bloqué Hamilton dans les stands pour l'empêcher d'électuer un dernier tour C'est rapide